... Mais que c'est-il bien passé dans cette famille de Vendée qui puisse bien expliquer qu'une femme disparaisse totalement des radars, laissant derrière elle ses cinq enfants ? Pour le moment, le mystère reste entier, les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à localiser Karine Esquivillon, qui s'est évaporée en mars dernier. Cependant, comme le révélaient nos confrères du Parisien, la personnalité, parfois trouble, de son mari commence à intriguer les proches de l'affaire. Assiste-t-on à une nouvelle affaire jubilat ? À une nouvelle affaire du pont de Ligonesse ? Si ces deux affaires de disparition ont fait la une ces dernières années, rien ne permet d'affirmer que l'histoire de Karine Esquivillon entre dans la même catégorie. Mais cette mère de famille nombreuse, qui n'a pas été revue depuis sa disparition en mars dernier, intrigue les enquêteurs. À sa recherche depuis désormais près de trois mois, ils se sont penchés sur le cas de son mari, Michel, qui jure depuis qu'il a signalé sa disparition, qu'il est persuadé que sa femme est partie volontairement. Mais la situation de celui-ci, plutôt trouble elle aussi, n'a fait que renforcer leurs doutes. Et ce de la famille de la jeune femme, comme le révèle le Parisien ce dimanche. Selon certains proches en effet, Michel Pial exerçait une forme d'emprise sur sa femme Karine, notamment en raison d'une surveillance de son téléphone. Un témoignage qui ne correspond pas vraiment à l'idée de la bonne entente que celui-ci décrit, même s'il a avoué que tous les deux étaient séparés depuis trois, quatre ans et continuaient d'habiter ensemble. Surpris, les proches de Karine ont également appris que l'homme avait un casier judiciaire déjà bien rempli, neuf condamnations au total, notamment pour des escroqueries, un beau palmarès révélé par nos confrères de 7 à 8 et qui a abasourdi jusqu'au fils aîné de la jeune femme disparue, durant les vingt ans qu'il a passé avec elle, on n'en avait jamais entendu parler, soutient-il en effet. Une personnalité troublante, qui leur aurait également caché plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui dormait selon lui dans un coffre-fort et avec lesquels Karine serait partie. Karine et Michel ne roulaient pas sur l'or donc cela paraît étonnant de les imaginer avec autant d'argent à la maison, confie un proche. Mais avec Michel, on est plus à une surprise près. Soupire un proche, toujours dans le Parisien. Aujourd'hui, la mère de famille n'a toujours pas donné de nouvelles. Si plusieurs photos avaient été envoyées de son téléphone vers celui de ses enfants dans les premiers jours avec des photos de la dune du Pila, les enquêteurs ont compris depuis que les images avaient été prises sur Internet. Une découverte qui n'aïdait pas l'hypothèse d'une disparition volontaire, même si tout est encore très flou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada